Salut tout le monde, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 janvier, donc dernière journée de l'an 2021. Et aujourd'hui, écoutez, je travaillais tout simplement en télétravail et on a sonné à la porte et ce fut M. Le Facteur. M. Le Facteur qui m'a tout simplement déposé ceci. Alors, période de fête oblige, cadeau, surprise. Et quel ne fut pas mon étonnement de voir ce petit colis arriver tout droit de chez M. Yannick, de chez New Generation Shop. Alors quand j'ai les balaises colis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Des pièces peut-être pour micro, etc. Petite boîte, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, que nini ! Il s'agissait tout simplement d'une pièce que je voulais absolument avoir, mais que j'avais complètement zappé de commander. Mais M. Yannick, forcément, avait fait les choses pour moi. Alors, ce cadeau, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit tout simplement du buste de Saga. Donc, Saga des Gémeaux de la version Fox Studio. Donc, vous le savez, cette version, il y a la version Régular et la version EX. La version EX possédait trois têtes. La tête de Canon, la tête de Saga et la tête du Gémeaux Ghost, tout simplement avec les bras qui permettent de le mettre en position Ghost. Mais on n'avait qu'un seul buste. Et ce buste permet notamment de pouvoir exposer la statue de trois manières différentes. Donc, la statue et deux bustes. Alors, à travers cette vidéo très courte, nous allons voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire avec ce buste. Alors, je vous propose immédiatement de lancer le générique et de découvrir tout ça ensemble, les amis. Encore un grand merci à toi, Yannick. Petit filou. FELIX Alors, voilà cette fameuse statue qui bénéficie donc d'un nouveau buste. Alors, vous le voyez directement, on a droit donc à la statue et à un seul buste. Alors, petit rappel, la version EX possède trois têtes. Donc, la tête de Canon qui est ici sur la statue. La tête de la version Ghost ici qui est sur le buste. Et enfin, une troisième tête de Saga. Et nous avons également deux bras additionnels qui viennent se plugger sur la version Ghost ici. Mais uniquement sur le personnage et pas sur le buste. Et c'est là que le nouveau buste va prendre tout son intérêt. On va découvrir ça tout de suite après le déballage du buste. C'est parti. On se retrouve donc avec un polysirène de cette dimension là. Voilà. Que j'ai pris soin au préalable d'ouvrir bien entendu. Et à l'intérieur, on se retrouve tout simplement avec ceci pour le contenu. Alors, rien de grand chose. On retire les petites mousses de protection. On sort tout simplement le petit buste en question que voici. Voilà. Et à l'intérieur de la boîte des polysirènes, vous allez découvrir ceci. Alors, ceci, c'est quoi ? Et c'est là que la vidéo prend toute son importance. C'est tout simplement trois petits aimants. Alors, ces aimants sont nécessaires et indispensables au bon montage de ce buste tout simplement. Alors, on va les mettre de côté pour le moment. On va ranger ce qu'il y avait dans le petit polysirène. Et on va découvrir ensemble tout simplement ce buste. Alors, le buste, on va l'ouvrir. En tout cas, on va le déballer. Voilà. On va le sortir. Et voici le buste. Alors, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a du rouge sur la partie avant ainsi qu'au-dessus et que la couleur est splendide. Alors, il y a un énorme upgrade au niveau de la couleur, tout simplement comparativement à l'ancien buste. Ça, c'est indéniable et je vais vous montrer la différence tout de suite. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que nous avons un trou sur la droite et un trou sur la gauche et bien entendu un trou sur le dessus pour pouvoir pluguer la tête. Alors, ce que nous n'avions pas sur l'ancien buste qui ne permettait pas de mettre les bras, je vais vous le montrer immédiatement. Alors, les petits aimants, quant à eux, vont tout simplement, ils sont au nombre de trois, ils vont tout simplement servir. Alors, il faut bien les défaire. Alors, il faut y aller méticuleusement parce que c'est petit. Et attention à la polarité des aimants parce qu'ils ont tendance à se coller les uns aux autres. Il va falloir tout simplement mettre un aimant au niveau de la tête pour pouvoir pluguer la tête et un aimant dans le fond des bras pour pouvoir placer les bras. C'est là le petit souci, c'est qu'il va falloir les coller. Alors, pour ça, il va falloir retrouver le bon sens des aimants et les coller. Mais on va faire ça ensemble, les amis. Je vous propose de vous montrer immédiatement les différences avec notre buste. Voilà donc les deux bustes côte à côte. On ne s'en rend peut-être pas compte immédiatement en vidéo, mais je vous assure que devant les yeux, c'est flagrant. On a vraiment des nuances qui sont vachement mieux fichues sur le nouveau buste. On se rend compte que c'était tout simplement la première statue de Fox Studio concernant Senseïa et qu'ils ont vraiment amélioré leur shading, leur brush, leur lavis, etc. Là, regardez, on voit légèrement une peau d'orange légère ici. Regardez avec la lumière, on le voit très, très bien. Tandis que là, on n'en a absolument pas. Vous voyez la différence ? On n'en a absolument pas. Donc là, on a vraiment un énorme travail de différence. Alors, regardez au niveau de l'encolure, c'est également très visible. Ici, c'est l'ancienne version, tandis que là, c'est le nouveau buste. Et on a vraiment un travail très, très, très soigné. Alors, la grosse différence est surtout au niveau de la couleur orangée, beaucoup plus prononcée sur le nouveau buste, qu'on n'avait pas sur l'ancien, ni d'ailleurs sur la statue en elle-même. Et la grosse différence également, c'est que l'ancienne version ne permettait tout simplement pas de placer un bras. Ni deux, d'ailleurs. Regardez. Voilà, on ne pouvait pas placer deux bras. Alors, on a donc deux bustes différents qui pourront accueillir une des trois têtes. Voilà, vous pourrez vraiment alterner à votre guise le montage de vos têtes sur les bustes ou sur tout simplement la statue. Alors, la chose qui nous intéresse maintenant, c'est de placer les aimants définitivement pour pouvoir tout simplement venir pluguer les bras et pluguer une des têtes. Alors, les bras, vous pourrez bien entendu pluguer tout simplement les deux bras de la version gauche que je vais vous montrer de suite. Les voici. Alors, bien entendu, sur l'ancien buste qu'on va mettre de côté, on ne pouvait pas le pluguer tout simplement parce que c'était bouché. Et on peut à présent les placer sans aucun problème. Mais voilà, ne les placez pas sans avoir placé les aimants. On a bien entendu un aimant là-dedans si je ne m'abuse. Voilà, regardez, ça tient très très bien. Donc, via le bras, ne vous trompez pas de sens. Vous voyez, si vous le mettez de l'autre sens, ça va se repousser. Vous voyez, c'est la différence de polarité. Regardez, vous ne savez pas le mettre, ça a tendance à pousser, c'est logique. Par contre, en le mettant comme ça, vous savez que vous êtes dans le bon sens. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, voilà, c'est tout simplement, vous mettez de cette manière. Alors, attendez, voilà, vous mettez tout simplement l'aimant sur le bras. C'est la première chose à faire. Vous prenez un petit marqueur. Voilà, et vous faites un point de repérage sur la partie qui doit être collée. Comme ça, vous ne vous trompez pas. On fait la même chose pour l'autre. Voilà, ça se colle. Alors, on retire la grosse partie ici, qui servira, elle, pour la tête. Et on va également mettre au marqueur la couleur sur la partie qui doit être collée, pour éviter de le coller dans le mauvais sens. Parce que si vous le collez dans le mauvais sens, vous ne serez jamais placé le bras. Et on va faire pareil pour la tête, les amis. Pour ce faire, je récupère la troisième tête qui n'était pas mise sur la figurine. Et vous voyez, il faut la mettre dans le bon sens, sinon ça pousse. Voilà, et là, on est dans le bon sens. Alors, même chose, petit trait ici de couleur. Comme ça, on sait que le rouge, c'est la partie à coller. Et oui, je pense qu'on peut aisément les coller. Ne mettez pas de la patafix ou ne mettez pas un double face ou quoi que ce soit. Collez-les directement. Je pense que de toute façon, vous ne les retirerez plus jamais. Voilà, vous mettez de la colle dans le fond. Alors, la petite astuce pour éviter de prendre une pince épilée, métallisée, etc., qui a tendance à avoir tout simplement une polarité sur l'aimant. Alors, c'est très facile. Moi, pour y arriver, regardez, ils sont placés tous les trois. Pour y arriver, en fait, je me suis muni d'une petite boule de patafix que j'ai mise sur mon doigt de cette manière. Regardez, comme ça. J'ai collé l'aimant sur la patafix et je suis venu avec mon doigt l'appuyer dans le fond, tout simplement. Et après, avec un crayon, j'ai tout simplement enfoncé l'aimant dans le fond. Voilà, c'était très simple. Comme ça, l'aimant était dans le bon sens. Et puis, je n'ai plus eu qu'à enfoncer l'aimant dans le fond. Ça vous évite de chipoter. Donc, une petite boule de patafix sur votre doigt, vous mettez l'aimant sur votre doigt et vous l'enfoncez tout simplement. Voilà pour la petite astuce pour pouvoir placer les aimants facilement. Voilà. Alors, on va donc plugger la tête pour le premier essai. Voilà, ça se plug, vous voyez. Il n'y a pas de souci. L'aimant fonctionne très bien. Et on va plugger le premier bras qui rentre lui aussi facilement. Alors, cette version, vous ne pouviez pas l'avoir précédemment. Et vous voici devant un saga fantôme, mais cette fois avec les bras et du plus bel effet. Regardez-moi ça. Quelle classe. C'est fantastique. Souvenez-vous, avant, avec l'ancien buste, vous étiez tout simplement limité à ce format. Point barre. Vous n'aviez pas les bras. À présent, vous pouvez avoir les bras. Vous pouvez, à présent, si vous optez donc pour la configuration du fantôme ghost sur le buste avec les bras, vous pouvez tout simplement mettre une des deux têtes sur le buste de cette manière. Vous allez, à présent, avoir ceci. Mais vous allez avoir l'autre tête restante sur la statue, tout simplement. Ce qui vous permettra d'avoir, enfin, les trois têtes d'exposé. Bien entendu, les bras restants iront sur la statue. Mais la possibilité autre que nous allons tester ensemble, parce que je ne suis absolument pas au courant à savoir si ça fonctionne, c'est que nous allons à présent retirer les bras fantôme, la tête fantôme. Nous allons placer la tête du saga. Calmement, voilà, ça rentre, pas de souci. Vous avez donc, si vous mettez tout simplement la version fantôme sur votre statue, vous avez les deux bustes des frères comme ceci, à la différence que vous en avez un avec des trous. Ce qui peut, je l'espère, permettre... On va tester ça tout de suite. Et ça fonctionne. De venir plugger... Les autres bras. Voilà. Ah oui, là, c'est super beau. Et enfin, de venir mettre le casque en main. Ah oui. Ah oui. J'adore. Ah oui. Là, je dis oui. Là, c'est superbe. Le buste de cette manière, avec le buste de canon juste à côté. Ah oui. Là, pour une expo, je dis oui. Et alors, forcément, sur la statue, vous viendrez donc plugger les parties du fantôme. Ah oui. Ça, j'adore, parce que vous avez vraiment la possibilité, dans ce cas-là, d'avoir les deux frères et je trouve ça vraiment superbe. mais attendons, on va essayer de les mettre gauche-droite pour voir. Ah oui, ça, c'est classe. Dommage néanmoins qu'une des chevelures des deux frères ne soit pas de l'autre sens. Mais là, on a vraiment une différence entre les deux frères qui est vraiment superbe, avec une dominance pour Saga, donc qui avance son bras sur l'avant. mais vous pouvez, bien entendu, le faire également pour canon et intervertir les têtes. Voilà ce que nous pouvons avoir, donc, avec ce buste. Nous pouvons donc avoir de multiples possibilités. Et ça, c'est vraiment génial. Ça rend mieux sur le buste que sur le personnage, en fait, le bras vers l'avant de cette manière. Vraiment. Allez, les amis, je vous propose de repartir en vitrine. On va donc remettre Saga sur son socle et plus canon, comme c'était le cas tout à l'heure. et on va enfin mettre Canon. On va le laisser là-dessus et on va remplacer tout simplement le buste, le nouveau buste, par la version. On va retourner sur une version, donc, tout simplement, Ghost. Voilà. Alors, je vais retirer ceci et je vais repartir sur une version Ghost. Voilà, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout simplement parce que j'aimerais bien conserver à l'identique la version de Saga et de Canon des frères avec la même couleur. Tandis que là, on a une couleur qui est quand même différente et j'aime autant l'opter, donc la privilégier pour le Saga Ghost. Voilà, les amis. Allez, on retourne en vitrine. Et voilà donc un des nombreux résultats que l'on peut avoir une fois les trois têtes mises en vitrine. Alors, j'ai changé, j'ai remplacé le Canon par le Saga et donc, il me reste, bien entendu, la seule pièce qu'il reste dans la boîte du personnage. Mais c'est tout simplement le petit logo de Canon que vous pourriez éventuellement placer comme ceci. Voilà. et toutes les pièces sont à présent dans la vitrine. Voilà. On a le Saga, on a le fantôme à l'arrière et enfin, nous avons le Canon. Et voilà, les amis, ce que donne le petit buste qui donne à l'arrière tout simplement là-bas, qui est à la base prévue pour la version gauche. Mais vous avez vu, il y a énormément d'alternatives. Voilà. Je suis très, très, très content de ce cadeau qui met vraiment ma statue en avant bien plus qu'avant. Et voilà, je suis vraiment comblé, réellement. Ces Fox Studios, ces statues Fox Studios sont tout simplement des merveilles. C'est vraiment incroyable cette qualité de statue. Je n'en reviens pas tellement, c'est beau. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous laisser et de rejoindre les bulles et les inviter parce qu'on fête, bien entendu, le nouvel an et voilà, je vous adore. J'adore passer du temps avec vous mais là, aujourd'hui, je vais m'en donner à cœur joie et on va faire péter les bulles, les amis. Un énorme merci à vous pour votre fidélité durant toute cette année et les années précédentes. Je vous souhaite vraiment à tous d'excellentes fêtes. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2022 en espérant qu'on sorte une bonne fois pour toutes de cette histoire de Covid. Ça détruit le moral, ça zappe. Voilà, il y a des gens qui partent malheureusement. une grosse pensée aux gens qui sont partis malheureusement suite à cette maladie et plein d'autres d'ailleurs. Les amis, je vous embrasse. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ce sera la vidéo de présentation de l'intégralité de ma collection. Il y aura Hypnos UX également que je vous présenterai. Il y aura Choura du Capricorne. Il y a plein de choses très sympas pour ce début d'année 2022. Les amis, prenez soin de vous. Soyez prudents si vous êtes de sortie. faites attention. Boire, c'est bien mais pas au volant. Les amis, je vous embrasse. A très très bientôt. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo et toutes les autres, abonnez-vous à la chaîne. Donc, vous cliquez en dessous la petite clochette, mettez un like, laissez les commentaires, etc. Je me ferai une joie d'y répondre. Les amis, je vous embrasse. A très très bientôt. Long via Senseïa. Prenez soin de vos proches. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada